Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer deux plateformes pour moi qui sont les deux meilleures dans le système de l'affiliation sur les sites de rencontre, donc l'affiliation d'hiking. Là je vais vous parler de Payglad et de Prinikar, donc j'en ai testé vraiment énormément, que ce soit Offeriz, AD Network 360, je ne sais pas quoi. Et j'ai remarqué quelque chose en fait, c'est que la plupart des régies de plateformes comme ça où il y a de l'affiliation, généralement en fait ils regroupent toutes les offres et derrière en fait ils font de la sous-affiliation en fait sur vous. C'est-à-dire que dès l'instant que vous allez vous inscrire, ils vont vous accepter, vous allez avoir un numéro d'identifiant et dès l'instant qu'ils vont faire une vente via le lien que vous leur avez donné, enfin le lien qu'ils vous ont donné, et bien eux ils vont toucher de l'argent en plus, donc moi je ne suis pas trop fan de ça. Je préfère directement en faire via les plateformes pour diversifier un petit peu les sources de revenus, voir ce qui fonctionne le mieux, etc. Pour le coup, j'en ai testé on va dire à peu près je crois 6 de tête, mais quand je vous dis tester, c'est au minimum rediriger 1000 personnes on va dire. Donc j'en ai testé plein d'autres à un côté pour voir comment ça a fonctionné, pour voir si les paiements étaient bons. Au début, j'ai commencé par du CPA, donc en gros c'est du coup par lead. Dès l'instant que je ramenais une personne qui s'inscrivait, je touchais 3 euros, 4 euros, 5 euros, suivant les offres qu'il y avait. Et moi-même quand je m'inscrivais avec une e-mail, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai dit stop, je vais arrêter parce que c'est marrant 5 minutes, mais moi mon but c'est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Donc voilà, là j'ai testé PaidLad, donc là je vous présente deux plateformes sur lesquelles j'ai redirigé pas mal de monde, sur lesquelles j'ai fait au moins un minimum d'argent et sur lesquelles j'ai été payé. C'est surtout ça qui est super important. Donc voilà, on va commencer par PaidLad, donc c'est une plateforme que j'ai commencé le 15 novembre je crois. Et comme je vous avais montré sur Prelinker dans la vidéo précédente, j'ai commencé au mois de août-septembre, on va dire, à vraiment me focus dessus. Donc de toute façon Prelinker c'est là où je gagne le plus. PaidLad c'est un peu un complément et je teste en fait. Je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie et comment faire pour avoir ce genre de résultat. Donc là PaidLad, vous allez dans les outils, vous créez votre offre en sachant que c'est un site où derrière il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que la personne va payer, derrière il ne se passe rien. C'est pour ça que c'est du one shot. Vous allez toucher je crois 70 euros par achat, donc ce qui est quand même énorme. Mais derrière il n'y a personne, il n'y a pas assez de monde, les gens ne se réabonnent pas etc. Comme Prelinker où là c'est Jackie Michel Contact et où il y a beaucoup 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 de monde qui sont inscrits dessus. Et du coup c'est un site qui est vivant sur lequel les gens peuvent continuer d'être abonnés parce qu'ils ont envie de trouver la femme parfaite ou l'homme parfait. Là on peut voir du coup que j'ai commencé le 15. Directement le lendemain j'ai envoyé du trafic, j'ai fait 55 euros. Ensuite 140, donc là vous pouvez voir 2 fois 70. Merde, je vais remettre les trucs comme avant. Donc on va mettre du 16 au je crois 5 décembre c'est là où vraiment je vais vous expliquer tout, pourquoi j'ai arrêté etc. Vous allez tout comprendre. Donc là vous voyez 140 euros le lendemain, 70 euros. Et là je me dis putain mais c'est ouf parce que sur Prelinker c'est ce que je gagnais à peu près à l'époque par jour. Donc à peu près 70 balles mais en abonnement. Et là je me dis putain mais je ne redirige personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là j'avais 58 inscrits, 140 balles. C'est énorme en fait. C'est vraiment énorme pour le coup. Et je trouvais ça assez intéressant. En général moi sur Prelinker je trouvais à peu près à 1 inscrit 1 euro. Et là c'était beaucoup plus élevé en fait. C'est quasiment le trip donc je dis waouh c'est incroyable. Du coup j'ai commencé à arrêter à partir de ce moment là. Pourquoi ? Parce que je ne comprenais pas en fait leur système de paiement. En gros leur système de paiement, on va aller dans un système de paiement. Vous allez comprendre en fait leur mécanisme. Alors c'est vachement bien foutu mais je ne le savais pas. Donc je me dis mais en fait ils se foutent de ma gueule, ils ne vont jamais me payer. Mais en fait non, sinon je ne ferai pas une vidéo dessus et je n'ai pas que ça à faire de perdre du temps à dire que tel et tel site c'est de la merde. Ce site là il est bien. En gros du coup là vous allez avoir, là vous avez vu j'ai 406 euros je crois en 3-4 jours à peu près. Donc j'ai compris après qu'il fallait s'inscrire sur Cachdistrib. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je me suis inscrit sur Cachdistrib. J'ai rentré mon RIB. Donc le RIB c'est pour recevoir des virements bancaires depuis votre compte bancaire. Et ensuite ils m'ont donné un identifiant. Vous pouvez voir qui est là. Donc voilà je l'ai ajouté ici. Sur Payglad il avait été ajouté au bout de 24-48 heures. Donc je dis ok c'est cool, c'est parfait. Par contre du 20 novembre au fin décembre je disais mais mon compte Cachdistrib il est en attente. En gros je ne pouvais rien faire. Je ne vais pas aller dans mes mails pour vous montrer. Mais en gros je l'ai un peu spam et tout. J'ai essayé de relancer parce que je voulais vraiment envoyer un peu de trafic dessus. Et je voyais que c'était bien en fait que ça marchait bien et tout. Et du coup j'ai eu le message il y a 2-3 jours. Comme quoi votre compte a été validé etc. Donc là je suis allé dans demande à un paiement. J'ai sélectionné toute la thune que j'avais gagnée. Donc en gros ça me faisait un truc 70€, 140€. Enfin suivant ce que j'avais gagné du coup sur Payglad. Payglad je crois qu'il paye toutes les semaines. Donc vous voyez ça c'est aussi intéressant. C'est du one shot. Donc ça c'est un peu le côté négatif. Mais d'un autre côté si vous avez envie de faire ça pendant 2-3 mois et prendre 10k. Bah voilà c'est le bon business pour faire ça. Et là vous voyez donc on est le 16 aujourd'hui. Je l'ai fait hier la demande de virement. C'est en attente mais au moins on a tout qui est bon. On a la facture. Du coup tout est ok. Et du coup je sais que je vais être payé. Parce que je connais plusieurs personnes qui bossent avec KGStribe et Payglad. Il n'y a aucun problème. Il suffisait juste que mon compte soit validé. Donc voilà en gros j'ai fait 400€ en 3-4 jours on va dire. En redirigeant vraiment très très peu de trafic. Donc ça c'est super intéressant. Donc là je vais commencer à reprendre très bientôt. Parce que voilà je trouve que c'est un truc qui paye bien. Les pages elles sont propres sur téléphone. Du coup bah moi vu que je travaille avec Snapchat. Bah ça marche bien. Donc voilà. Et ensuite maintenant je vais vous parler de l'autre stratégie que j'avais adoptée. Pourquoi j'ai commencé le 15 novembre à travailler avec Payglad. Tout simplement parce que j'avais en fait l'impression que ça saturait un peu sur Prelinkr. Via mes comptes Snapchat. Donc en gros moi je fais de l'affiliation d'hiking. Je redirige du monde sur mon Snap. Ensuite je réchauffe sur Snap. Et je redirige sur les sites de rencontres en swipe up. Et en gros imaginons que j'ai une base de données de 2000 personnes sur mon Snap. Au bout d'un moment tout le monde a vu l'offre sur Prelinkr. Et du coup bah je peux plus vendre en fait. Je peux plus autant vendre qu'avant. Et il y a un moment donné où ça commence à stagner voire même baisser. Donc c'est là où je me suis dit. Il faut peut-être que je trouve une autre plateforme pour faire de l'affiliation. Et en fait avoir deux offres différentes. Et au lieu de faire 3000 euros sur une et 0 sur l'autre. Et bien enfin et ne pas avoir d'autres offres. Là j'aurais fait peut-être 3000 et 1500, 2000, 3000. Ça dépend en fait de ce que j'aurais fourni comme travail sur Payglad. Et pour le coup je pense vraiment qu'en un mois j'aurais largement réussi à faire les deux cas. En sachant que j'ai fait 400 balles en trois jours. Donc voilà pour Payglad. Donc très bonne plateforme. Je vous mettrai de toute façon les liens de Prelinkr de Payglad dans la description. Ainsi que ma formation gratuite par rapport à l'affiliation d'Haiting. Si vous avez envie de créer un revenu passif grâce à ça. Bah c'est le meilleur moyen sur internet pour moi qui demande très peu de temps. Et voilà. Ensuite Prelinkr, je ne vais même pas en parler longtemps. Parce que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vous ai montré mes résultats. Je vous ai tout montré. J'ai donné un petit peu mon avis par rapport à ça. Là je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à Payglad. Et vous présenter les deux meilleures plateformes. Là sur Prelinkr ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'offres. Que ce soit sur toutes les niches. Donc là vous voyez, je ne vais pas les citer. Mais vous voyez très bien. Il y a énormément de niches possibles et inimaginables. Donc il y a beaucoup de possibilités à faire. Ensuite vous avez juste à vous inscrire encore une fois. Après d'activer les offres. Donc là vous voyez que celle-là est active. Celle-là il n'y est pas. Il n'y a pas le petit truc vert en haut. Pour l'activer vous allez ici. Vous l'activez en l'activant sur le bouton activer. Et derrière vous prenez vos liens. Dans tous les cas dans l'information gratuite je vous explique tout de A à Z. Et derrière vous les mettez sur votre snap. Et puis dès l'instant qu'une personne va s'inscrire. Vous allez toucher de l'argent si elle s'abonne derrière. Donc après il y a plusieurs façons de monétiser. Vous pouvez toucher en bouchère. Donc ce qu'ils appellent le bouchère c'est du ref cher. Mais avis plus 70% sur les rebills. Enfin je crois que 50 ou 60% je ne sais plus sur les rebills. Donc c'est vachement intéressant. Dans tous les cas ce que vous avez juste à faire. C'est vous allez dans les reversements. Et là vous avez donc le premier bill. Suivant les paliers ça augmente. C'est pour ça que moi à un moment donné j'étais vachement bien en termes de bill. Et les rebills toujours 45% sur cette offre. Après il y en a plein d'autres. Il vous suffit de regarder un peu. Ça change parfois. Donc essayez de checker. Mais dans tous les cas moi je vous recommande d'avoir un truc assez généraliste. Pour pouvoir toucher tout le monde. Vu que votre audience va être assez généraliste sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Donc j'espère avoir été clair par rapport à ça. Comme ça moi il y a deux belles vidéos par rapport à Printing. C'est-à-dire une à Paylad où je présente un peu tout. Et mes résultats sur les deux plateformes. En sachant que j'en ai d'autres. Et c'est plus par rapport à la publicité sur les vidéos. Parce que j'ai créé un site de streaming. J'ai créé un site de rencontre à côté. J'ai créé pas mal de petits business comme ça. Où j'essaye de diversifier. Et de voir environ combien ça peut rapporter sur une tranche de 6 mois. En bossant genre 15-20 minutes par jour. Et en voyant derrière ce que ça peut donner. Donc voilà. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. J'espère en tout cas que je vous aurais donné envie de vous lancer sur ce business. Qui est pour moi le meilleur de tous les business. J'ai vraiment tout fait je pense sur internet. C'est incroyable. En fait je sais pas comment expliquer. C'est un mélange en fait entre de l'affiliation Amazon. Parce qu'Amazon c'est très bien. C'est un bon produit derrière. Mais là vous allez toucher 70% entre 50 et 70% de Repshare. Donc c'est énorme. Et en plus de ça vous touchez à une drogue qui est légale. C'est-à-dire que quand je dis drogue légale. C'est-à-dire que si vous prenez dans le monde entier. Il y a des drogues qui sont illégales. Comme vous le savez tous. Et derrière il y a des drogues légales. Comme les jeux d'argent. Et le sexe. Le porn etc. Dès l'instant que vous touchez à ces niches là. Vous allez automatiquement derrière gagner de l'argent. Parce que si je prends l'exemple du casino. Moi je suis dedans. J'ai été dans les paris sportifs. J'ai été dans pas mal de petits business comme ça. Le casino vu qu'il est toujours gagnant sur le long terme. Vu que vous vous faites du refier. Donc de comment dire. Des reversements sur les pertes des joueurs. Et bien automatiquement sur le long terme. Vous allez être gagnant. Le business de affiliation d'hiking. Vu que vous touchez à une drogue. Qui fonctionnera dans 10 ans. Parce que dans 10 ans il y aura toujours des gens célibataires. Et bien. Et des gens en couple. Et d'autres qui veulent tromper leur femme etc. Dans tous les cas ça fonctionnera toujours. En fait il y a juste des plateformes qui changent. C'est-à-dire que maintenant il y a eu Tinder. Il y a eu plein de nouvelles plateformes comme ça. Qui sont arrivées parce que voilà on a des téléphones. On a des applications. Mais vous regardez il y a 10 ans. Tous les sites de rencontre. C'était que via le SEO. Les gens faisaient des stratégies avec Facebook. Et tout fonctionnait comme ça. Donc voilà par rapport à ça. Je pense avoir été clair. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à cliquer. Enfin regardez dans la description. Il y a toutes les infos qui sont importantes par rapport à tout ça. Et moi je vous dis à tout de suite du coup de l'autre côté. Prenez soin de vous. Bye bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...